Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo où je vais faire mon top 10 des titres oubliés par Nintendo. Ça veut dire qu'avec la sortie de Smash, on voit tout plein de franchises, puis nécessairement plein de contenu de jeu incroyable, des affaires qu'on se rappelle d'avoir joué. Et ça sert à ça Smash, ça sert de se rappeler des bons souvenirs que tous les jeux Nintendo nous ont amenés. Et il y a beaucoup de titres, on ne se le cachera pas, sur Smash il y a des franchises qui sont très présentes, on a juste à passer à faire un éblème qui prend quasiment un peu trop de place dans Smash selon moi. Mais il y a d'autres franchises qui sont délaissées et des franchises, et c'est un peu là que je vais aller, c'est que je pense que des franchises que Nintendo a oubliées, ça fait des années qu'on n'a pas vu une suite, ça fait des années que ça ne roule pas, et c'est des franchises qui ont déjà été très populaires, des franchises qui pourraient faire beaucoup d'argent actuellement si on déciderait de les refaire. Donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ces titres-là. Je vais faire le top 10 des franchises oubliées par Nintendo et qui devraient faire un retour prochainement selon moi, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas vues. Donc, mon premier top 10, je vais vous parler de Puzzle League. C'est un jeu de, bien sûr, de puzzle, c'est un jeu de puzzle qui ressemble un peu à la Tetris. Le plus populaire de la série est probablement Pokémon League, sorti pour le N64, avec la frénésie actuelle pour Pokémon. Je ne comprends pas Nintendo de ne pas sortir un nouveau Puzzle League avec la franchise Pokémon, ça ferait tellement d'argent, mais même s'il sortirait juste un nouveau Puzzle League, parce que ça serait quand même depuis 2007, la dernière fois qu'on a vu un Puzzle League, ça serait quand même très intéressant. Donc, je pense que c'est une franchise oubliée par Nintendo et on devrait revoir Puzzle League sortir prochainement. Ça n'a aucun sens de ne pas encore avoir ce titre-là avec nous. Et sur la Switch, je pense que ça serait quelque chose de très bien. C'est un multijoueur vraiment très solide. Donc, j'espère que Nintendo va finir par sortir un nouveau Puzzle League. Idéalement, ça serait le fun de voir un nouveau Pokémon Puzzle League. Donc, ça, c'est mon premier top 10. Ensuite, pour la neuvième position, je vais vous parler de Golden Sun. Avec la popularité que Project Octopath Traveler a eu pour la Nintendo Switch, je crois que Golden Sun aurait sa place. C'est une franchise qui a eu deux titres au Game Boy Advance et un au DS. Et malheureusement, depuis 2010, il n'y a absolument rien de sorti. L'autre truc plate aussi, c'est qu'il n'est pas présent dans Smash ou presque pas. Donc, je pense qu'il y aurait des personnages qui auraient pu faire quelque chose de très intéressant dans la franchise, qui auraient été pris dans cette franchise-là et qui auraient été mis dans Smash. Ça aurait été quelque chose d'intéressant, des beaux movesets et des personnages assez uniques. Malheureusement, ce n'est pas très présent dans Smash. Et aussi, il n'y a rien qui est sorti de Nintendo depuis maintenant 8 ans. Et c'est une franchise qui, d'après moi, devrait faire un retour, selon moi. Ensuite, pour la huitième position, je vous parle de Fatal Frame. Fatal Frame a débuté sur PlayStation 2, mais actuellement, cette série-là est en copropriété avec Nintendo et Koei Tecmo. Donc, cette copropriété-là a donné naissance à plusieurs jeux, mais au Japon. Donc, il y a eu un Fatal Frame au Japon sur la Wii U. Il y en a eu un sur la Wii aussi. Nous, on a juste eu Spirit Camera sur la 3DS en 2012, ce qui n'est pas vraiment un Fatal Frame. Donc, malheureusement, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est une série qui dort depuis maintenant trop longtemps. Et je crois qu'avec la popularité des jeux d'horreur qu'il y a actuellement, donc il y a une espèce de frénésie actuellement avec les jeux d'horreur. Beaucoup de monde triplent là-dessus. Je pense que Fatal Frame sur la Switch serait quelque chose qui rapporterait beaucoup d'argent. Il aurait juste apporté la version Wii ou Wii U sur la Switch en Amérique du Nord, puis il ferait vraiment beaucoup d'argent. Il n'aurait même pas besoin de créer un nouveau titre. Donc, pourquoi cette franchise-là n'a pas de jour, n'a pas de visibilité ici en Amérique du Nord? Ça me dépasse un peu, puis je pense que Nintendo devrait s'installer là-dessus. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de cette franchise-là oubliée de Nintendo en Amérique du Nord, bien sûr. C'est la série Fatal Frame. Ensuite, pour la septième position, c'est un titre que moi j'aime beaucoup. Il s'appelle Trauma Center. Donc, Trauma Center est un jeu où tu incarnes un médecin. Tu dois éponger du sang, enlever des morceaux d'os, réparer des individus, puis recouper tout ça à une vitesse éclair pour faire le maximum de points. Il y a eu plusieurs titres qui sont sortis sur la Wii, mais la dernière fois qu'on en a vu un, c'était en 2010. Donc, ça va faire maintenant huit ans aussi que cette franchise-là n'a pas vu de suite. Et malheureusement, il n'y a pas rien à Smash. Ça aurait été le fun de voir quelque chose de Smash, plus de Trauma Center dans Smash. Et j'ai vérifié, c'est vraiment une franchise qui appartient à Nintendo selon Wikipédia. Donc, en tout cas, pour l'instant, Trauma Center n'a pas de suite. Et malheureusement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il y en ait un au 3DS. Il y en a eu deux qui sont sortis au DS qui sont vraiment le fun. Mais malheureusement, au 3DS, il n'y a pas eu de suite. Donc, je pense qu'un nouveau Trauma Center au 3DS, ça serait quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, ça n'a pas le cas encore. Et peut-être que ça n'aura jamais. Mais moi, j'aimerais, je veux en parler. Donc, j'espère que Trauma Center ait un petit peu plus de visibilité de la part de Nintendo. Ensuite, j'enchaîne avec 1080. 1080 est un jeu de snowboard extrêmement populaire pour la N64. Peut-être un peu moins pour la GameCube. Mais c'est certain que c'était à l'époque où il y avait XSX. Puis il y avait aussi... SSX, c'est un autre jeu de snowboard très populaire. Donc, cette franchise-là a peut-être été détrônée un peu par d'autres franchises similaires. Il y avait Tony Hawk aussi qui était très populaire, qui était similaire. Mais actuellement, il n'y a rien sur la Switch qui ressemble à Tony Hawk ou à un bon jeu de snowboard. Il y a peut-être un mauvais jeu de snowboard qui existe, mais un très bon jeu. Il n'y a pas rien. Puis je crois qu'on pourrait venir changer ça justement avec Nintendo qui laisserait de sortir un nouveau 1080 pour la Switch. Ça a sa place, ça a sa popularité. Puis je sais que ça a l'air bizarre, mais pour Smash, imaginez un gars qui se bat avec une planche de snowboard. Je ne sais pas comment son moveset pourrait exactement se faire, mais il y aurait quelque chose à faire intéressant avec de la neige puis une planche de snowboard. Je suis certain. Donc malheureusement, ça n'a pas... Ça serait bizarre peut-être quand même de le voir là, mais ça ferait différent. Puis je pense qu'il y a d'autres personnages aussi bizarres dans Smash. Donc je pense que 1080 pourrait avoir un nouveau titre, puis pourrait avoir plus de visibilité aussi dans Super Smash. Ensuite, je vous parle de mon top 5. Donc ça veut dire Custom Robot. Custom Robot est une série qui est sortie sur la Gamecube et sur la Nintendo DS. Ce jeu-là n'a pas connu une grande popularité, mais pourtant c'est vraiment le fun. Je crois que le défaut de ce jeu-là, c'est qu'il y ait un côté très enfantin. Ils l'ont année pas mal comme Pokémon. Ça veut dire que vous débutez votre aventure, vous êtes un enfant de 8 ans qui va avoir un robot qui va sacrer des volets à des adultes. Donc malheureusement, c'est ça qui fait en sorte que cette franchise-là, selon moi, n'a pas été populaire. Parce qu'à la base, par contre, on a quelque chose de vraiment le fun. On a des robots qui peuvent se modifier avec plein de pièces différentes. Puis tu crées ton propre combattant de cette façon-là. Il y a des centaines de possibilités de création différentes. Parce qu'il y a des robots qui sont plus petits. Il y en a qui sont plus grands. Il y en a qui sont plus rapides. Il y en a qui sont plus forts. Il y en a qui sont plus en défensive. Il y en a qui sont plus à l'attaque. Il y en a qui sont plus sous l'agilité. Tu peux sauter plus haut ou plus bas. Tu peux avoir des missiles à ta tête chercheuse, comme des missiles qu'il faut que tu vises en même temps que tu te déplaces. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel. Et à quatre joueurs au GameCube, c'était un jeu vraiment le fun à faire. Et malheureusement, c'est une franchise qui dort. Ça veut dire que Nintendo ne l'utilise pas actuellement. Il n'y a rien qui se passe avec cette franchise-là. Et je crois qu'un robot dans Smash serait vraiment cool. Il y a Rob. Rob est quand même pas mal le fun aussi. Mais un robot de Custom Robot, c'est un robot qui pourrait se morpher, puis changer de pièce, puis changer de moveset, on the go. Un peu comme, mettons, Pokémon Trainer est capable de faire. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et malheureusement, Custom Robot est une franchise qui n'est pas utilisée par Nintendo actuellement. Ensuite, pour la quatrième position, je vais mettre Punch Out. Punch Out, on n'a pas vu un nouveau titre depuis 2009. Il y a quand même les tournements dans Smash. C'est une franchise extrêmement populaire. Je ne comprends pas pourquoi sur Switch, il n'y a pas déjà quelque chose à annoncer. Je crois sérieusement que ça va arriver bientôt avec les manettes. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Peut-être que Arms a repoussé un peu le délai pour Punch Out. Ça a peut-être débuté, d'ailleurs, je crois, personnellement, vraiment, je dis ça comme ça. Il y a quand même des signitudes avec Arms, puis un peu Punch Out. Si on essaierait de mettre Punch Out en 3D, ça donnerait probablement quelque chose qui ressemble à Arms. Puis, bien sûr, Arms a poussé beaucoup plus loin avec toutes les choses qu'on rajoutait à l'intérieur. Mais je pense que Punch Out a quand même sa place. Puis, je pense que sur la Switch, ça serait un titre vraiment très intéressant. Donc, c'est une autre franchise qui mérite l'attention de Nintendo pour les prochaines années. Ensuite, là, on embarque dans le top 3. Donc, nécessairement, ça vient me toucher. Donc, troisième position, on a Advance War. Je ne peux pas encore croire qu'on n'a pas un nouveau Advance War depuis autant d'années. Le dernier qu'on a vu, c'est en 2008. Donc, ça va faire maintenant une décennie que j'attends un nouveau Advance War. Ce n'est pas comme Fire Emblem. Puis, malheureusement, avec la popularité de Fire Emblem, ça l'a vraiment tassé Advance War du revers de la main avec très peu délicatesse de la part de Nintendo. Nintendo, il n'y a rien qui est sorti depuis maintenant trop longtemps. Et je crois que ça serait quelque chose d'intéressant. J'ai parlé d'un indie game qui réutilisait la même chose pour la Switch. Mais dans un monde fantasy. Mais Nintendo pourrait faire quelque chose d'intéressant avec Advance War. Malheureusement, le dernier qui était Days of Runes au DS avait eu un reni-page de la série pour avoir l'air justement plus mature. Je disais tantôt que Custom Robot était un peu trop enfantin. Puis, Advance War avait un peu ce problème-là aussi qui a été souligné par certaines personnes. Days of Runes a essayé de rendre ça super sérieux. Puis, ça n'a pas fait l'humanité. Donc, il y a des gens qui n'ont pas tellement aimé. Et malheureusement, la franchise dort depuis ce temps-là. Il y a eu aussi des Battalion War qui sont sortis sur la Gamecube et sur la Wii. Qui étaient un jeu stratégique à temps réel. Qui fait partie de cette franchise-là. Qui était aussi un shooter à troisième personne. Qui devait contrôler des jets aussi. Puis des tanks, des affaires la même. J'ai un petit peu moins aimé ce titre-là. Mais je pense qu'à Advance War, tour par tour, sur la 3DS ou sur la Switch, serait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et même si Fire Emblem est similaire. C'est-à-dire que c'est un jeu de stratégie tour par tour. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de niveau. Les unités ne montrent pas de niveau. Ça marche avec un peu comme les vieux jeux de stratégie tour par tour. Tu contrôles vraiment un terrain. Puis, tu attaques avec des avions, la retirer, des bateaux. Ce n'est pas la même chose que Fire Emblem à plusieurs niveaux. Il y a une contrôle. Tu peux contrôler des villes. Donc, c'est comme des bases. Ça reporte de l'argent. Donc, tu as une économie à gérer. Tu as des unités à créer. C'est une autre façon de jouer d'un jeu de stratégie tour par tour. Puis, Advance War devrait, selon moi, avoir plus de place sur les consoles Nintendo actuellement. Ensuite, deuxième titre, F-Zero. F-Zero, je ne sais pas pourquoi Nintendo n'a pas encore sorti quelque chose avec ça. C'est une franchise qui dort depuis 2003. Donc, ça va faire maintenant 15 ans qu'on n'a pas vu un nouveau F-Zero. Et c'est tellement un jeu que j'adore. Alors, en 2004, il y en a un qui est sorti au Japon. Il n'a jamais sorti ici en Amérique du Nord, malheureusement. Et c'est ça. C'est une franchise qui, malheureusement, a été abandonnée par Nintendo. Après plusieurs investissements, après beaucoup d'efforts, il y a eu un anime, F-Zero. En 2003, justement, la dernière année, où il y a eu des F-Zero qui sont sortis. Il y en a eu un au GameCube. Il y en a eu un dans les machines arcade. Donc, une vraie grosse machine arcade. Puis, vous avez eu un aussi au Game Boy Advance. Donc, on a eu beaucoup d'EF-Zero en 2003. C'était vraiment une franchise qui était à son sommet. Puis, du jour au lendemain, ça a complètement tombé. Puis, ce qui est frustrant, c'est que je le sais, c'est que Mario Kart 8 réutilise des principes d'EF-Zero. La façon que la gravité fonctionne et tout, c'est les mêmes choses. Donc, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour faire un F-Zero. Tu sais, c'est un jeu de course qui est quand même... C'est un jeu de course dont c'est déjà à la base. Ce n'est pas extrêmement difficile à concevoir. Et justement, les mécaniques de base sont déjà présentes dans Mario Kart 8. Donc, tu as juste besoin de racheter ça extrêmement plus vite. Tu as besoin de racheter des tableaux qui jouent encore plus avec l'élément de No Gravity. L'espèce de 360, faire des loops, des affaires de même. Et pour beaucoup de personnes, c'est un jeu... C'est un jeu qui... Tu sais, je pense qu'il y a une popularité de Dark Souls actuellement. De jouer à des jeux que tu vas mourir. Puis que ça va être difficile. F-Zero, c'est un jeu qui était comme ça. Finir F-Zero, c'est tellement difficile. Je vous mets au défi de finir la version hard des missions à Gamecube. Puis je vous dis, il y a d'autres niveaux plus difficiles après. C'est un challenge incroyable. Puis je pense que vraiment, F-Zero aurait sa place sur la Switch. C'est triste de ne pas l'avoir. Et l'autre chose aussi, c'est que Mario Maker était super populaire. Et j'en ai déjà parlé. Mais F-Zero Maker serait vraiment intéressant. Et ce qui était encore plus insultant, c'est que la version... Justement, je vous parlais de F-Zero Climax au GBA qui est sorti juste au Japon en 2004. Il y a aussi la version F-Zero qui est sortie au N64 DD qui était un peu bizarre. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais c'est un autre jeu qui est sorti seulement au Japon d'F-Zero. Il y avait un mode où tu pouvais créer tes propices. Dans ces deux jeux-là, qui sont sortis juste au Japon, tu pouvais créer tes propices. Puis faire tes cartes de course et tout. Imaginez sur la Switch avec le mode en ligne à quel point il y aurait un potentiel énorme pour un F-Zero. Puis avec le mode créateur. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette série-là n'a pas le jour. On n'en entend pas parler. Et d'après moi, Nintendo devrait s'installer sur un nouveau F-Zero vraiment bientôt. Parce que ça n'a aucun sens qu'on n'ait pas de nouveau F-Zero dernièrement. Ensuite, je termine avec le dernier titre que je vous parle. C'est Heartbound. Donc, le top au sommet du top 10. Heartbound est un jeu que beaucoup de monde connaît. C'est un RPG sorti pour la Spanthendo. C'est un titre qui est considéré comme étant très rare. Qui vaut quand même très cher. Il est sorti sur console virtuelle en 2015. Donc, la franchise est quand même récente. Ça veut dire qu'il y a eu un remake qui a été lancé. Pas un remake. C'est vraiment juste un titre qui est sorti sur la console virtuelle de Nintendo. Donc, c'est le titre Heartbound au Spanthendo qui a été mis sur la Wii U. Il y a eu aussi Heartbound Beginning. Donc, ils ont repris le premier Heartbound qui était sorti au Nintendo. Au Japon, on l'appelle Mothers. Donc, on a Mothers 1, 2 et 3. Le Mothers 3, il n'a jamais sorti en Amérique du Nord. Malheureusement, ce n'est pas un titre qu'on a vu ici. Et en 2015, quand ils ont sorti Heartbound Beginning et Heartbound, il y a eu quand même une belle vague. Ça veut dire que ça a fait des belles ventes. Le monde a aimé. Les critiques étaient bonnes aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette franchise-là n'a pas connu non seulement la traduction d'Heartbound de Mothers 3. Donc, d'avoir vu le troisième Heartbound, mettons, ici en Amérique du Nord. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un quatrième de fait. Il y a des fans incroyables qui travaillent là-dessus. Il y a un fanbase qui souhaite tellement justement qu'il y ait un quatrième qui sort. Et un RPG qui est aussi considéré en étant assez difficile. Donc, Heartbound est un jeu qui est difficile à faire. Et nécessairement, il faut être un amateur assez solide d'RPG tour par tour pour réussir à passer à travers le jeu-là. Et je crois qu'un nouveau Heartbound rentrait là-dedans. Donc, je pense qu'elle s'applace. En plus, qui est compréhensible aux autres titres que je vous ai parlé, Heartbound a quand même une très bonne visibilité dans Smash. Et justement, avec cette visibilité-là, que Heartbound s'est fait connaître de même. Et je crois qu'avec le nouveau Smash qui vient de sortir, un nouveau Heartbound serait parfait. Donc, c'est pour ça que je trône Heartbound au sommet. Heartbound devrait avoir un nouveau titre. Ça devrait être une franchise qui devrait être travaillée depuis la part Nintendo. Et on devrait voir quelque chose de sortir prochainement. Ça mérite ça, selon moi. Et c'est là-dessus que je vais vous finir mon top 10. Donc, c'est le top 10 des franchises oubliées par Nintendo, selon moi. J'ai pris ma liste sur Wikipédia. Ça se pourrait qu'il y ait peut-être des choses qui ne soient pas à jour ou des erreurs. Donc, je m'excuse si jamais une de ces franchises-là n'est pas réellement de Nintendo. Mais sur les cinquantaines de franchises disponibles sur Wikipédia, ces 10-là en faisaient partie. Et c'est ces 10 franchises-là que j'aimerais voir Nintendo en parler. Et en vous en parlant, peut-être que ça va amener un mouvement de masse qui va donner de la popularité pour ces titres-là. Et bien sûr, les voir apparaître sur console Nintendo. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute. S'il vous plaît, c'est la première fois que je fais cette vidéo-là. Donc, mettez-le ça juste en dessous. Et je vous reviens dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine.